L'échec est ce point de rupture où le rêve et la réalité s'entremêlent, se cognent puis se rejettent. Il devient plus fort et plus tenace quand il est rejoint par l'abandon. Je pense que le pire que l'on puisse vivre et ressentir, c'est ce sentiment d'abandon. Car si on abandonne ses rêves, c'est tout comme s'abandonner soi-même. Et peu importe comment les critiques et les doutes de ceux qui nous entourent nous assaillent, c'est le fait d'abandonner, ce qui veut dire l'abandon de soi, qui laisse les cicatrices indélibibles. Personne ne peut nous blesser quand on croit fortement en nos idées. Donc si on l'est, si on l'est blessé, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui est déjà ébranlé. Le doute n'est pas créé par les autres, il est d'abord créé par soi, comme une plaie ouverte. On laisse être agrandi par notre entourage. La société est l'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond, qu'on ne sait comment le recouvrir. Je suis à l'image de ton esprit, ton meilleur allié, comme ton pire ennemi. Tout est une question de vision. La société est l'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond, qu'on ne sait comment le recouvre. La société est l'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond, qu'on ne sait comment le recouvre. La société est l'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond. La société est l'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond. L'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond. L'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond. La société est l'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à devenir un groupe sans fond. La société est l'image idéalisée pour qu'on traite projeter, jusqu'à���otée par la contribution. L'image idéalisée que l'on traite projeter et biographe. L'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à guidedですか? L'image idéalisée que l'on traite projeter, jusqu'à 다양. Yeah, yeah, yeah de demain, sur la personne qu'on est aujourd'hui. Bravo, merci à Shoshenda et Jody.